comment retirer les rats et les souris de la maison de manière définitive mes très chers qui n'essaient jamais poser cette question aujourd'hui je vais vous parler d'un truc maison qui est idéal pour garder la maison en bon état harmonieuse et bien sûr comme d'habitude cette chaîne cliquez sur la clochette de notification pour toujours être parmi les premières personnes à regarder nos nouvelles vidéos partager et commenter détecter si ma maison est infestée de rats et de souris c'est très simple sachez que ces animaux là sont très intelligents donc si à la tombée de la nuit vous entendez des légers bruits des grattements dans les murs dans les plafonds ou même à certains emplacements des traces de dents ou même de diverses matières comme les matières fécales et tout attention ces animaux là sont dangereux parce qu'ils rongent même les câbles beaucoup de gens ne savent pas que on compte deux rats par habitation dans les grandes villes je n'ai pas dit les petits villages les grandes villes les rats et les souris s'attaquent à tout aux aliments ça trouve des cloisons ça arrange le papier peint les textiles bref ces animaux là sont à l'origine de nombreuses maladies même leurs souillures sont dangereuses pour la santé nous pouvons tous en être contaminés simplement en manipulant des objets imprégnés d'urines de rats il faut donc lutter contre ces rongeurs au plus vite je vais vous présenter ici des remèdes naturels contre les rats et les souris pour s'en débarrasser naturellement déjà même avant que je ne vous propose des solutions il est très important que vous sachiez ces choses ne laissez jamais traîner vos restes de nourriture voyez mettez vos paquets ouverts dans les boîtes hermétiques pareil si vous avez des animaux domestiques et que vous voulez donner des graines par exemple les oiseaux tout ça il faut absolument protéger ses aliments ne les laisser pas traîner parce que ça attire ces bestioles là et pas seulement les rats les souris mais ça attire aussi d'autres insectes ils peuvent être malveillants dans la pétriture tout ce qui est en train de pourrir ça peut attirer ces animaux là pensez bien à vérifier qu'il n'y a pas de trous dans la maison des petits trous dans la maison parce que parfois c'est là où ils font bas ils élisent domicile installons aussi des bas de porte dans la maison comme je vous disais éloignez toutes sortes de végétation à proximité des murs et ce n'est pas à redire la maison doit rester propre impeccable pensez toujours à nettoyer la maison éviter le désordre dans la cave les greniers plus il y aura de la saleté dans la maison plus ce sera facile pour eux de s'installer et surtout n'auront pas envie de repartir parce que dans cette maison ils auront tout ce qu'il leur faut donc je vous conseille vraiment de vous en débarrasser de débarrasser les poubelles qui peuvent être à côté de la maison les bains ordu il faut que la maison reste propre donc pour la préparation de ce produit vous aurez tout d'abord il ya la chauve vive contre les rats sachez qu'il est possible à condition de ne pas avoir la maison des animaux domestiques comme les chats pour chasser les rats il faudra verser de la chauve vive dans un mortier puis y ajouter simplement du sucre appliquer cette poudre sur des endroits fréquentés par les rats et les souris adorent le sucre les rats mangeront cette poudre et en ingérance là ils s'empoisonneront rapidement en numéro 2 donc pour la préparation de ce produit vous aurez besoin d'une demi cuillère à soupe de farine blanche d'une demi cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de plâtre blanc pour la préparation vous devez mélanger tous les ingrédients et mettez les dans un récipient passez le mélange à des endroits où les souris viennent fréquemment que les rongeurs mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin et comme vous avez mis du sel là dedans leur donnera soif alors ils vont aller boire de l'eau et c'est en mélangeant cela avec le plâtre à l'intérieur qu'ils mourront presque instantanément cette technique est très bonne je vous assure et vous n'aurez pas utilisé d'autres méthodes comme les pièges à souris et tout autre chose en numéro 3 nous avons de l'huile essentielle d'hécalyptus vous pouvez également disposé un petit peu partout dans les lieux des passages des souris des petites boules de coton sur lesquels vous verserez une à deux gouttes d'huile essentielle d'hécalyptus les souris détestent cette odeur ils rebourseront chemin immédiatement en numéro 4 on a le poivre et le citron les rats et les souris détestent le poivre et le citron coupé moisi après bien sûr si vous ne voulez aucune de ces solutions je vous conseille toujours de prendre un chat prenez-en un qui soit assez intelligent et pas paresseux parce que les rats sont très intelligents n'oubliez pas de me dire dans les commentaires de quelle ville ou même de quel pays vous êtes et si vous avez ces animaux là chez vous si vous en souffrez dans votre maison comme vous pouvez voir nous partageons nous faisons aussi beaucoup de sujets de santé ici donc vraiment n'hésitez pas à jeter un coup d'oeuf bien sûr il ya plusieurs autres solutions mais celle ci c'est vraiment à mon humble avis la plus simple la plus facile et la plus rapide dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez grand soin de vous bisous bisous